Et si nous nous rassemblions grâce à nos différences ? Comment faire en sorte que chaque individu dispose des mêmes chances ? Pourquoi intégrer les multifacettes de chacun ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses du salon de TEDxBrussels All Inclusive. Nous sommes dans la magnifique Société Royale de Philanthropie. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Kelly Ognimba avec nous. Kelly travaille au Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Genève et elle est spécialisée dans les questions de racisme. Pourquoi ce métier lui est-il si cher ? Quelles sont les compétences nécessaires pour travailler à l'ONU ? Peut-on vraiment parler de compétences d'ailleurs essentiellement ? Ou y a-t-il autre chose derrière ? Quelles seraient les clés pour construire une société plus inclusive ? Kelly a également un message qui lui tient à cœur à vous transmettre. Vous pouvez le découvrir à la fin de cette vidéo. Je vous laisse profiter de son interview. Ce qui m'anime dans mon travail à l'ONU, c'est cette idée de servir des personnes, d'être une voix pour les sans-voix, et être quelque part dans une position où on intercède pour les autres, pour leurs droits, parce qu'ils sont discriminés, ou qui subissent des violations des droits de l'homme. Mais aussi être une source d'encouragement pour eux en travaillant à ce qu'ils puissent aussi avoir accès à l'ONU pour pouvoir s'exprimer eux-mêmes et avoir la visibilité d'écrire et raconter leur histoire. Je pense qu'au-delà des compétences, je pense qu'il faut beaucoup d'empathie, de compassion, aimer les gens, faire preuve de beaucoup d'humilité et de patience. La compétence ne parle pas de premier critère. Moi je dirais que c'est plus des qualités humaines qui sont essentielles pour faire ce travail. Et puis surtout de croire en eux. C'est pas facile d'avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de douter de temps en temps. Au contraire, on n'est pas sur-humain. Et c'est tout à fait normal, je dirais, et sain, de douter parfois de soi-même. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême et aboutir en fait à se sous-estimer. Voilà, c'est ça en fait. Il ne faut pas se sous-estimer. C'est pour ça qu'en fait le regard des personnes autour de nous est très important. Moi je pense que l'une des façons d'augmenter la confiance en soi, c'est de ne pas se focaliser sur les voies négatives. Mais s'appuyer sur le regard des gens qui vous aiment et qui vous connaissent. Et qui connaissent aussi votre valeur. Cette thèse, elle était assez particulière parce que c'est une thèse en fait que j'ai faite pendant que je travaillais encore au bureau des droits de l'homme. Et donc j'ai voulu traduire la réalité du discours des droits de l'homme tel que moi. Je l'ai expérimenté tant qu'employée de l'ONU. Et l'un des aspects justement en fait qui ressortait de la réalité de ce travail-là, c'est la réalité de la politique et des enjeux géopolitiques qui sont liés justement au droit de l'homme. Et c'est pour ça que je parlais justement du défi de la coopération internationale dans la mesure où la politisation des droits de l'homme, celle qui est politicienne, est un frein non seulement à l'avancée des droits de l'homme, mais aussi en fait à la coopération au niveau international pour avancer d'une seule voie en faveur de ces droits qui sont universels. Au-delà en fait des solutions en tant que telle, moi je partirai plutôt de comment en fait trouver des solutions. Je pense que c'est très important que tout le monde, tous les acteurs soient impliqués, que ce soit les gouvernements, la société civile, les victimes, les femmes, les personnes, les plus jeunes aussi. Je pense que c'est très important d'être inclusif et de chercher les solutions ensemble pour qu'elles correspondent à la réalité justement en fait de la situation des uns et des autres. Que personne ne soit exclu du processus pour qu'on puisse trouver des solutions qui soient viables et respectueuses des droits de l'homme. Quand j'étais à New York, je travaillais aussi sur les questions en fait liées au handicap. Et c'était la première fois vraiment pour moi que je travaillais sur les droits des personnes avec un handicap. Et j'ai découvert un mouvement de personnes avec un handicap qui était à l'ONU et qu'ils entendent leur voix en disant, en anglais on dit « Nothing about us without us ». Et j'ai trouvé ça tellement fort. Et ce qui était incroyable, c'est que très peu d'États étaient contre l'avancement de ces droits-là. La majorité en tout cas des États et des gouvernements se positionnaient au moins en principe en faveur des droits des personnes avec handicap. Et du coup, pendant la conférence annuelle justement en fait sur les droits des personnes avec handicap, il y avait cette dynamique où il y avait des acteurs justement en fait avec différents profils, que ce soit des gouvernements, des ONG, des personnes avec handicap elles-mêmes, qui travaillaient ensemble pour un seul but. Et ça, je trouvais que c'était formidable. Moi, je suis ce qu'on appelle en anglais « a believer ». C'est ma foi. Ma foi, c'est tout ce qui donne sens à ma vie et à tout ce que je fais dans ma vie. Et c'est là que je puise ma force, l'aide et le secours dont j'ai besoin. Et c'est ce qui fait que j'ai confiance en moi, en ma vie et en ma destinée. Je suis quelqu'un qui a grandi, évolué dans un milieu très multiculturel. Donc, la diversité et la différence, c'est ce qui en fait me porte. Et je pense que c'est tellement important d'être toujours ouvert, toujours donner la chance à l'autre. Ne pas venir avec des idées préconçues et des préjugés négatifs et des a priori sur les gens. Parce qu'on passe à côté de belles rencontres et on passe à côté d'une opportunité pour nous-mêmes de grandir. Et c'est important aussi, en fait, dans cette dynamique-là, de aussi avoir confiance en soi et de croire que, oui, on peut faire la différence à notre niveau, qu'on peut effectivement, nous aussi, transformer la société et les sociétés dans lesquelles nous sommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !